Luzia Relecteur 1 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 Luzia Relecteur 2 Luzia Relecteur 1 Luzia Relecteur 1 Avez-vous déjà rêvé de pouvoir lire dans les pensées ? D'avoir enfin accès à la boîte grise de vos proches ? Moi, oui. J'ai souvent rêvé d'une fenêtre qui me permettrait de voir à l'intérieur. « Mais il y en a, me direz-vous, les mots sont des fenêtres », a dit Rosenberg. C'est vrai, mais si je vous demande de faire une rotation mentale, êtes-vous sûr que les mots suffisent toujours ? Eh bien, essayons. Est-ce que les deux formes que vous voyez derrière moi sont exactement les mêmes ? Oui ? Non ? Mais je crois que vous faites quelque chose pour répondre à ma question. Vous ne parlez pas, pourtant je peux voir comment vous vous y prenez. Car oui, il existe une autre fenêtre que les mots. Mais cette fois, ce n'est pas celle du rêve, comme le pensait Victor Hugo. C'est celle de vos mains. Et cette fenêtre est utile dans les deux sens, de votre côté de la fenêtre. Vos gestes vous aident à résoudre une tâche, à élaborer et à exprimer votre pensée. D'ailleurs, les personnes aveugles utilisent aussi les gestes pour parler. Et même les personnes sourdes font des gestes spontanés, en plus du langage des signes, pour s'exprimer. Oui, les gestes sont très fortement liés à l'expression de nos pensées. À tel point que si moi, je faisais ce discours devant vous, en m'asseyant sur mes mains, je me mettrais à bégayer. De mon côté de la fenêtre, vos gestes me renseignent sur vos processus cognitifs. D'ailleurs, en observant vos mains tout à l'heure, j'aurais pu dire qui a résolu la rotation mentale correctement. Mais pas d'inquiétude, ce soir, je ne vous analyserai pas plus. Car ce soir, je vous propose de plonger dans la pensée de ceux qui n'ont parfois que les gestes pour s'exprimer. Ma thèse s'intéresse aux gestes des élèves avec une déficience intellectuelle. Car pour eux, la fenêtre des mots est souvent peu représentative de leurs compétences. Elle peut être fermée, il n'y a pas de mots du tout, trop petite, le vocabulaire n'est pas assez étendu, ou même endommagée, les mots ne sont pas prononcés correctement. Alors, en proposant des tâches spatiales, comme la rotation mentale, à 60 élèves de tous les âges, j'ai pu analyser 1845 gestes. Et dans ces gestes, ces gestes transmettent 30% des informations, et ils précident le discours dans 60% des cas. Les mots seuls ne sont donc utilisés que dans 10% de leurs réponses. Vous imaginez le nombre d'informations, le nombre de compétences, qui restent invisibles si personne ne regarde pas la fenêtre. Vous imaginez qu'on pourrait modifier les programmes, les évaluations, les notes de ces élèves, en prenant le temps de s'asseoir à la fenêtre. Alors, même si Saint-Exupéry a dit que l'essentiel est invisible pour les yeux, permettez-moi de dire que pour une fois, l'essentiel se voit. Merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada ...